... Oui, l'UMP c'est terminé. Regardez ce matin, vous pouvez dire ce matin ? Oui, c'est fini. La situation à l'UMP n'est plus tenable. C'est un spectacle lamentable parce que cette élection a été une élection lamentable. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Nous sommes à l'issue de ce scrutin, un parti coupé en deux sur des doctrines, pas uniquement sur l'insincérité de ce scrutin, mais ça reste une famille. Il n'y a pas aujourd'hui les uns qui ont raison, les autres qui ont tort. Il faut qu'on arrive à faire vivre le débat. Pour cela, il faut qu'on arrive à surmonter cette crise qui est en réalité à la fois pathétique et un peu dérisoire. Quel est l'intérêt supérieur de notre famille politique ? Et dans toutes les familles, il y a des périodes de crête et des périodes de creux. On peut, je s'en mentir, dire que c'est plutôt une période de creux. Les gens en ont assez. Nous nous réunirons mardi prochain à midi, ici à l'Assemblée nationale, Salle Comer, pour débattre. Et à l'issue de ce débat, nous nous exprimerons un bulletin secret, pour ou contre, de nouvelles élections. Nous sommes encore dans le concours lépine des bonnes idées. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient nous annoncer une nouvelle chose, sans se demander si c'est respectueux des statuts, cohérent avec les votes, cohérent avec ce que veulent les militants. Il oppose désormais les militants aux parlementaires, en oubliant que les parlementaires, là aussi, ont une légitimité en passant devant le chiffrage universel qui leur permettra aussi de comprendre et de représenter l'opinion. Dès que la proposition sera taxée de lyonistes, les copéistes vont la juger de travers. Parce que je considère depuis le début que ça n'est pas sage de relancer une mécanique électorale dans le climat qui est le nôtre des mois qui viennent. Dès qu'une initiative va être taxée de copéistes, les lyonistes vont la regarder de travers. J'ai proposé de diviser par deux la durée de mon mandat, et que j'ai surtout proposé que l'on se retrouve. Il est dans une situation qui est intenable, il va s'isoler chaque jour un peu plus, il est en chute libre, tout le monde le comprend bien. Je ne peux pas n'avoir en face de moi qu'un espèce de mur, type mur de Berlin, qui me dit « ah non non non, on a perdu mais on ne le supporte pas ». Mais il y a une démarche des parlementaires qui fait bouger les choses. Il y a un truc qui s'appelle la trêve des confiseurs. Si ça peut permettre à chacun de se reposer un tout petit peu, ça permet de dégager les tensions. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de tensions pour se parler, vous le voyez bien. Je parlerai toujours avec tout le monde, y compris avec Jean-François Copé, simplement je dis aujourd'hui, ça suffit. Moi je vous dis, être le patron de l'UMP, c'est un métier. Comme disait Chirac, un chef c'est fait pour cheffer. Il y a des décisions à prendre en permanence. Ce n'est pas juste avoir la tête dans les étoiles et attendre qu'on vous apporte votre destin sur un plateau. Non ! Ça n'est plus le sujet. Le sujet aujourd'hui c'est un nouveau départ pour l'UMP. Et il faut des nouvelles candidatures, il faut une nouvelle campagne, il faut des nouveaux statuts. Et il faut des statuts qui fassent en sorte que cette élection puisse être irréprochable.